Et nos blessures, toi le Consolateur, Viens sur ce vivet pur, apaiser notre cœur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, Viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Consolateur, Remplis-nous de joie et d'allégresse. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, Tu fais de nous des frères, Peuple de baptisés, Enfants de la lumière, Membres de Jésus-Christ, Nous pouvons crier, Père, D'un seul et même esprit. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, Viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Consolateur, Remplis-nous de joie et d'allégresse. En nos cœurs, viens répandre les noms de ton amour. Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. Viens, Esprit de sagesse, Viens prier en nos cœurs, Viens, évenis sans cesse, Jésus-Christ le Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, Viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Consolateur, Remplis-nous de joie et d'allégresse. Bonjour à vous tous. Alors ce matin, j'aimerais présenter, on pourrait dire, les fondements bibliques de l'adoration eucharistique et tout spécialement de l'adoration perpétuelle parce que c'est souvent une question qu'on nous pose lorsqu'on vient dans une paroisse. Pourquoi l'adoration continue ? D'où ça vient ? Est-ce que c'est quelque chose... Un, deux, vous entendez ? Voilà. Alors je reprends. J'aimerais donc présenter ce matin les fondements bibliques de ce service qu'on propose dans les paroisses, à savoir l'adoration continue, l'adoration perpétuelle. D'où ça vient dans la Bible, en fait ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été inventé par les hommes d'adorer, d'adorer de manière continue ? Ou en fait, est-ce que bien sûr, c'est ce que je vais essayer de montrer, eh bien que tout cela trouve sa source dans la parole de Dieu ? Et je vais faire une lecture eucharistique d'un livre dans la Bible, un livre qui est difficile, peut-être celui qu'on évite de lire, qui est celui de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez déjà lu tout le livre de l'Apocalypse. Souvent, on entend un petit extrait très court dans la messe, ou alors on a du mal à lire ce livre. Alors, je ne vais pas donner une interprétation, je ne vais pas faire un commentaire de ce livre, ça serait trop long, il y a 22 chapitres, c'est un livre qui est assez conséquent, mais j'aimerais juste souligner quelques aspects qui peuvent fonder, on va dire, bibliquement, cette démarche que l'on propose dans les paroisses en adorant notre Seigneur Jésus dans l'Eucharistie, le jour et la nuit, de manière continue. Alors, Apocalypse, ce n'est pas la guerre des étoiles, le mot vient, c'est une révélation, littéralement, une révélation, en fait, faite par Dieu, c'est Dieu qui vient révéler aux hommes des choses cachées dans le monde, dans son plan, son plan caché, et qui est appelé à se dévoiler, à se manifester. Et alors, Saint Jean, qui écrit ce livre, va avoir des visions, toutes sortes de visions, et il va les traduire en symboles, avec des couleurs, des chiffres, et ça sera au lecteur d'essayer de retraduire en idées, on va dire, les symboles, et de tenter, eh bien, de trouver un sens dans toutes ces images, ces visions qui se succèdent les unes après les autres. Le contexte, c'est en 95 de notre ère, sous le règne de Domitien, Saint Jean est exilé par sa foi sur l'île de Patmos, et les jeunes communautés chrétiennes de l'époque subissent des persécutions très violentes. Et alors, c'est un livre qui est destiné d'abord à affermir le moral des chrétiens de l'époque, mais aussi aujourd'hui encore, qui connaissent des épreuves, des souffrances, contre l'Église, contre les saints de Dieu, contre ceux qui ont été appelés à servir le Seigneur, et Dieu va montrer qu'il va toujours rendre justice, même si cette justice, on ne la voit pas toujours de notre vivant. C'est un vrai livre de consolation, et c'est un livre où Dieu veut nous rappeler, qu'il veut nous rappeler, il veut nous ramener, nous donner accès à cet arbre de la vie éternelle. Alors, avant de présenter quelques aspects des chapitres, le livre est centré, la première vision qui est centrale, c'est un trône. Un trône. En fait, c'est un grand livre d'adoration. Et la grande question de ce livre sera qui va être sur le trône ? Qui va être sur le trône ? Qui va régner ? Et alors, d'un côté, on va voir l'agneau. L'agneau, bien sûr, c'est Jésus. Et on va voir comment Jésus, dans l'Eucharistie, intègre toutes ces images qui nous sont données par rapport à l'agneau immolé. Est-ce que c'est l'agneau sur le trône, Jésus dans l'Eucharistie, qui va être adoré jour et nuit ? Ou est-ce que ça va être différentes bêtes ? Un dragon, une bête qui vient de la mer, une bête qui vient de la terre, toutes sortes d'athéismes, d'idéologies qui veulent séduire les hommes et détourner les hommes de la vraie adoration qui est celle de l'agneau. Et on peut dire, bien sûr, de l'agneau de Jésus dans l'Eucharistie. Alors, l'agneau dans la Bible, on le trouve dès le début. C'est lié, bien sûr, à la réalité du sacrifice. Souvenez-vous, en Exode 12, le peuple d'Israël va être invité à fuir. Dieu va sortir son peuple de l'esclavage des Égyptiens. Et pour cela, ils vont sacrifier un agneau par famille. Le sang sera répandu sur les portes, les linteaux des portes. Et ensuite, l'exterminateur, lorsqu'il passe, si le sang est sur les portes des maisons, eh bien, il va passer. Il ne va pas tuer le premier-né de chaque famille. Et donc, à partir de là, c'est un début d'alliance qui va se manifester. Le peuple d'Israël, chaque année, eh bien, offrira un mémorial en souvenir, eh bien, de cette libération de Dieu, de l'oppression des Égyptiens. Et cet agneau immolé, on sait que c'est Jean-Baptiste qui, sur les bords, les rives du Jourdain, un jour, va pointer du doigt Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ce n'est pas les sacrifices de l'ancienne alliance avec le sang répandu qui va nous libérer des péchés de la mort, mais c'est Jésus et Jésus seul et Jésus qui est l'agneau immolé. Et alors, dans le livre de l'Apocalypse, on trouve cette image de l'agneau immolé mais qui se tient debout. C'est intéressant. Normalement, si un agneau est immolé, il est par terre. Quand on est mort, on ne bouge pas, on est par terre. Mais ici, c'est un agneau immolé qui est debout. Et donc, on comprend bien que dans cette image de l'agneau immolé qui se tient debout, on a à la fois la réalité de Jésus qui donne sa vie, qui meurt sur la croix, qui répand son sang pour nous sauver du péché, de la mort éternelle. Mais en même temps, c'est Jésus qui est ressuscité. Et dans l'Eucharistie, nous avons ces deux dimensions, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, l'image de l'agneau immolé debout, c'est vraiment Jésus dans l'Eucharistie que l'on célèbre, que l'on adore à chaque messe. Alors, comme petite clé de lecture pour cette petite lecture eucharistique, on va dire, interprétation eucharistique de l'Apocalypse. Donc, je vais tout simplement, voilà, à chaque fois qu'on aura l'agneau immolé, on pensera à l'Eucharistie célébrée, la messe, qui est le lieu de la première adoration de Dieu. Nous adorons Jésus dans l'Eucharistie à la messe. Et ensuite, cette adoration de la messe est appelée à se continuer, on va voir, jour et nuit. Et on va voir que de ce trône de l'agneau jaillit un fleuve d'eau vive. C'est vers là qu'on va aller au chapitre 22, un fleuve d'eau vive qui vient guérir les nations. Alors, encore une fois, c'est une révélation, ça veut dire que c'est une mise en lumière de ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché parmi nous ? C'est la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Son amour est là, cette présence. Quand nous regardons cette hostie et que nous nous disons là, nous avons le Christ ressuscité, c'est fou de se dire que le monde ne le sait pas. personne ne le sait, nous j'espère, si on est ici. Et le Seigneur va vouloir révéler ce mystère caché au milieu de son peuple. Et comme dit Isaïe, tu es un Dieu qui se cache. Si Dieu se cache, ce n'est pas pour se soustraire de nous, mais c'est pour justement provoquer notre acte de foi et c'est par la foi que je reconnais Jésus sous les apparences du pain. Mais dans ce livre de l'Apocalypse, on va voir celui qui est actuellement caché, que je peux voir mais par les yeux de la foi, est appelé un jour à se manifester et sera visible aux yeux de tous lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Alors, des termes qui reviennent très souvent, c'est le terme de justice, de jugement. La justice de Dieu, ce n'est pas comme la justice des hommes. Nous avons, nous, affaire à la justice, si on a fait une bêtise, donc on est confronté à la justice avec une peine. La justice de Dieu, alors, c'est Dieu qui vient rétribuer nos bonnes œuvres en nous donnant des bénédictions qui sont liées aux œuvres que l'on fait pour lui, les bonnes actions et si, par contre, nous faisons des mauvaises actions, sa justice n'est pas là pour nous condamner. Jésus dit, ce n'est pas la mort du pécheur que je veux mais sa conversion. C'est-à-dire que cette justice rétribue les bonnes actions des hommes et ensuite va tout faire par sa miséricorde pour ramener le pécheur à Dieu. Et on a ce terme de colère qui revient très souvent dans ce livre. On n'aime pas ce terme, bien sûr, mais il faut le lire comme la colère qui est exprimée, c'est cette miséricorde de Dieu qui va révéler les mauvaises actions des pécheurs mais uniquement pour les inviter à revenir à Dieu. Ce n'est pas une colère pour punir comme si Dieu avait besoin de punir et il se sent mieux ensuite. Non, Dieu révèle les mauvaises actions pour ramener, bien sûr, les personnes à son amour. Alors, justice, colère, ensuite, il y a encore deux binômes qui sont importants de termes. C'est le royaume de Dieu qui est à la fois déjà là et pas encore manifesté. Le déjà là et le pas encore. Alors, le déjà là parce que nous savons que Jésus est vainqueur du monde, il est ressuscité, il est présent dans l'Eucharistie. Il est là. Le royaume de Dieu, c'est Jésus et l'Eucharistie, c'est le royaume de Dieu parmi nous. Donc, nous avons le royaume de Dieu sur terre, tout est contenu dans cette petite hostie mais en même temps, nous sommes encore dans ce monde où Jésus n'a pas pris possession de son règne. Et dans ce livre de l'Apocalypse, on va voir comment nous sommes dans cet entre-deux, entre le déjà là, nous avons tout dans l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Mais nous sommes quand même encore dans ce monde avec les souffrances, avec les peines, nous avançons dans la foi et le Christ n'a pas encore manifesté, pris possession de son règne. Un autre terme qui revient beaucoup dans l'Apocalypse, c'est le grand jour du Seigneur. Ou alors, on pourrait dire la parousie, littéralement. Et la parousie, il faut se rappeler qu'il y a deux dimensions dans ce terme. d'une part, c'est la présence réelle, personnelle, vivante de Dieu parmi nous. Nous pouvons dire qu'à chaque messe, c'est une parousie, c'est-à-dire que Dieu vient à nous dans l'Eucharistie. C'est un avènement, il est là pleinement. Donc, première dimension de la parousie et deuxième dimension de la parousie, c'est le sens plus commun dans notre vocabulaire, c'est la venue du Christ à la fin des temps, lorsqu'il viendra prendre possession de son règne et lorsqu'il aurait établi toute chose à ses pieds. Donc, Benoît XVI disait la liturgie, c'est la parousie anticipée, le déjà-là qui rencontre notre pas encore. Dans la liturgie, nous avons le déjà-là qui vient rencontrer le pas encore. Alors, parcourons quelques chapitres. On commence le chapitre 1. Il vient sur les nuées. Dieu vient sur les nuées et il est dit que Dieu va dévoiler tout ce qui doit arriver bientôt. Alors, on n'aime pas ce mot bientôt parce que ça fait 2000 ans qu'on attend et c'est toujours pas venu. Mais comprenons que le concept du temps dans la Bible, il y a deux termes pour le temps. Il y a le terme chronos, c'est chronologique, les jours, les semaines, les mois, ça se répète, les saisons. et ce n'est pas ce terme-là qui est utilisé, c'est l'autre terme, c'est le kairos. Le kairos, c'est Dieu qui plonge dans notre humanité, c'est l'incarnation. Dieu plonge dans l'humanité il y a 2000 ans pour nous visiter, pour nous sauver, pour donner sa vie sur la croix, pour ressusciter et Dieu continue de plonger dans l'histoire de l'humanité chaque fois que la messe est célébrée. C'est Dieu qui descend dans la Sainte Hostie. Donc, je viens bientôt, bientôt là, dans une heure à la messe, Dieu sera là à nous de rentrer non pas dans ce chronos qui est le temps qui façonne, on va dire, nos rythmes, mais dans le kairos, Dieu manifeste sa présence au milieu de nous. Et ensuite, juste après ça, c'est important, au tout début de l'Apocalypse, la venue de Messie il est dit il nous aime et nous a lavé de nos péchés par son sang. C'est-à-dire que tout ce livre doit être lu à la lumière de l'amour de Dieu. C'est tout effet uniquement par amour. et il faut dépasser voilà, tous ces fléaux, ces coupes, etc., tout ce qu'on va voir. Tout ce que Dieu fait, c'est toujours par amour pour bénir et consoler ces saints qui sont souvent persécutés et en même temps pour aider les mauvais, les pécheurs à revenir vers Dieu. Mais tout est fait par amour et c'est comme écrit au tout début du chapitre 1. Alors ensuite, Dieu va, il y a une adresse, c'est faite par Dieu avec le titre Il était, il est, il vient, l'alpha, l'oméga. On peut penser à celui qui parle dans le buisson ardent, je suis celui qui suit et juste après, une adresse est faite par Jésus-Christ. Chapitre 1, il est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre et toutes sortes d'attributs vont être présentés, son éternité, sa royauté, sa science divine à travers une ceinture, des cheveux, voilà, toutes sortes d'une image, une vision, bon, assez impressionnante. C'est le Seigneur qui nous a lavé en donnant, en mourant sur la croix et qui est ressuscité. Et alors juste après, au verset 7 du premier chapitre, il nous dit, il vient sur les nuées. Ce terme nuée est important de le resituer, ce n'est pas les nuages. Nous, on attend les nuages pour avoir la pluie. Les nuées, ce n'est pas ça. Dans l'Ancien Testament, souvenez-vous, c'est la chéquina, la présence de Dieu cachée au milieu de son peuple et vous souvenez, dans le livre de l'Exode, Dieu était présent dans la tente du rendez-vous. Il y avait une nuée qui était là et Moïse venait consulter, rencontrer Dieu en venant dans la tente et Dieu était caché dans la nuée. Et souvent, le jour, la nuée s'élevait, avançait et le peuple d'Israël suivait dans le désert la nuée jusqu'au moment où la journée se terminait. Donc, cette nuée, le jour de l'ascension, Jésus ressuscité s'éleva et je cite les actes au chapitre 1, une nuée le déroba à leurs yeux et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté et leur dirent, homme de Galilée, pourquoi restez-vous ici ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Donc, à l'ascension, Jésus ne part pas sur un nuage mais en fait, il part dans la nuée, dans la nuée qui nous renvoie à cette présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Et pour nous, chrétiens, catholiques, on va dire, eh bien, cette nuée, c'est les apparences du pain dans l'Eucharistie. C'est une nuée, c'est-à-dire que dans cette hostie, nous avons la chéquina, la gloire de Dieu qui est cachée, qui est contenue, qui n'est pas visible à nos yeux. On voit une hostie mais Dieu est présent sous les apparences du pain comme il était présent dans tout l'Ancien Testament dans les nuées. Et à l'ascension, vous voyez, il part dans la nuée. C'est comme s'il part de ce mode naturel ressuscité pour s'asseoir à la droite de Dieu dans son mode naturel mais il va rester dans un mode sacramentel sous les nuées et il nous est dit de même qu'il est parti comme ça, il reviendra comme ça. Il reviendra comme ça à la messe tous les jours, chaque messe et en même temps, un jour, on peut imaginer que cette nuée sera dissipée de même que de temps en temps le nuage se dissipe, on voit le soleil, on peut imaginer que d'une manière qui nous dépasse, le Seigneur se manifestera à tous dans l'Eucharistie en dissipant ces nuées de cette présence qui le cache sous le pain. Voilà, chacun le verra au chapitre 7, chacun le verra même ceux qui l'ont transpercé. C'est-à-dire que le Christ caché au milieu de son peuple, chacun le verra, les bons comme les mauvais. Alors, chapitres 2 et 3, Dieu s'adresse à cette église chaque fois pour les féliciter, pour une qualité, une vertu qu'ils ont, mais en même temps, il souligne un point à corriger et ensuite, il fait une promesse. Alors, je relis quelques-unes de ces lettres à la lumière de notre lecture eucharistique. Je dis bien la clé de lecture, c'est relire tout par rapport à l'eucharistie. À Éphèse, Jésus va reconnaître la constance de cette église qui a souffert pour le nom de Jésus, mais Jésus reproche à cette église d'avoir perdu son amour d'antan, son premier amour. Donc, c'est quelque chose que, voilà, c'est un appel que Jésus fait aussi à nous tous. Est-ce que nous n'avons pas perdu notre premier amour pour le Christ ? Est-ce que nous aimons Jésus autant que la première fois on pourrait dire que nous sommes tombés amoureux, que nous avons été touchés par sa présence ? Et c'est dans ce sens-là que l'Église, devant ce risque de s'attiedir devant l'Eucharistie, de faire que la messe devienne une sorte de routine, on y va parce qu'il faut y aller, l'adoration eucharistique est vraiment ce remède. C'est une école de ferveur qui veut prolonger la célébration, mais surtout qui veut nous aider à intensifier par l'adoration ce qui est célébré à la messe. Benoît XVI disait « L'acte d'adoration en dehors de la messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la célébration liturgie. » Donc le but, un des buts de l'adoration, c'est de nous, voilà, de renouveler, on peut dire, de s'émerveiller de nouveau devant ce trésor qu'est la présence de Jésus dans l'Eucharistie, cette nourriture de vie vivante et vivifiante. Alors, l'église de Smyrne, le Seigneur reconnaît toutes les épreuves qu'elle a traversées. Malgré sa pauvreté matérielle, il lui affirme qu'elle est pourtant riche. La richesse de l'église n'est pas liée à ses biens matériels, mais bien sûr au trésor qui est l'Eucharistie. Dans ce commentaire eucharistique, on va dire, on peut voir plus, mais dans ce commentaire eucharistique, Jésus dit à cette église « Pourtant, tu es riche. » N'oublions pas que la vraie richesse de notre église, c'est cette présence qui est là. Tout est contenu dans l'Eucharistie. Comme disait saint Émar que nous avons fêté il y a deux jours, trois jours, heureuse l'âme qui s'est trouvée en Jésus, en l'Eucharistie, Jésus, et en l'Eucharistie, toute chose. Notre trésor est là dans l'Eucharistie. Saint Paul disait « Vous connaissez en effet la libéralité de notre Seigneur, lui qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir de sa pauvreté. » Lui qui est riche, il se dépouille, il vient à nous sous ses pauvres apparences du pain pour nous nourrir, pour nous enrichir de sa vie divine et de toutes ses bénédictions. Alors, l'église de Pergame, Jésus lui reproche d'être trop conciliant et timide face aux erreurs qu'il faudrait combattre. Et il critique ceux qui pactisent avec le mal pour ne faire de peine à personne. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous arriver aussi. Et donc ici, il s'adresse, à chaque fois, il s'adresse aux évêques de ces églises pour, dans leur rôle, leur mission d'enseignement. Et le Seigneur propose l'épée de sa bouche, alors c'est bien sûr sa parole, la source de vérité, le remède contre les mensonges. Et comme rappelait Benoît XVI, l'Eucharistie n'est pas seulement nourriture de charité, mais aussi nourriture de vérité. Quand je suis devant l'Eucharistie, le Seigneur me donne sa vérité. Il touche, il révèle sa volonté et il peut très bien montrer quelque chose qui n'est pas en accord dans ma vie avec la parole de Dieu, avec la vérité sur Dieu et sur les autres. Alors, l'église de Thyatire, le Seigneur loue ses nombreuses bonnes œuvres, mais il critique l'accueil de la pseudo-prophétesse Jézabel de la secte des Nicolaïtes, bref, qui encourageait un laxisme oral et qui poussait cette communauté à vouloir découvrir la profondeur de Satan. Voilà, ce qui est interdit, découvrir tout ce qui peut être interdit. et le Seigneur les met en garde contre tous les faux prophètes qui poussent le peuple à aller chercher la joie dans les idoles, on va dire. Et alors, le Seigneur propose l'étoile du matin comme récompense et l'étoile du matin nous fait penser à la Vierge Marie qui est connue dans la tradition comme l'étoile du matin et qui est celle qui prépare notre cœur à accueillir, à suivre, à adorer Jésus. La dévotion mariale prépare l'âme à s'approcher dignement de l'Eucharistie. La Vierge Marie nous conduit à Jésus dans l'Eucharistie et nous aide à trouver toute notre joie dans cette présence. À l'église de Sardes, c'est une église qui se croit vivante mais qui est morte. Et donc ici, le Seigneur propose sa miséricorde avant qu'il ne soit trop tard. sur cette terre qu'il y a cette miséricorde qui nous est accordée à travers ce qu'on pourrait dire le sacrement de la confession. Si jamais nous sommes morts à la vie de Dieu par un péché, un péché mortel, eh bien à ce moment-là, bien sûr, il faut se plonger dans la miséricorde à travers le sacrement de réconciliation. Il y a ce lien entre l'Eucharistie et la réconciliation. L'un nous conduit à l'autre. Quand je suis devant l'Eucharistie, Seigneur révèle des choses qui sont peut-être des noirceurs, des choses qui ne sont pas éclairées par la lumière de Dieu et la confession me met dans cette disposition juste et ajustée pour recevoir en état de grâce l'Eucharistie. Alors, l'Église de l'Odyssée, la dernière, elle n'est ni chaude ni froide. Dieu vomit les tièdes, les superficiels et l'adoration eucharistique on va dire est une école de ferveur, de fidélité et le Seigneur propose à cette Église un colire pour recouvrer la vue, pour voir comme Dieu voit et bien sûr nous sommes appelés à voir Jésus dans la Sainte Hostie et ensuite pour pouvoir voir Jésus dans notre prochain. C'était Mère Thérésa de Calcutta qui disait leur sainte devant l'Eucharistie doit nous conduire à leur sainte avec les pauvres de passer de Jésus dans l'Hostie à Jésus dans le prochain et pour cela et bien il faut se colire pour revoir pour voir Jésus à la fois dans l'Hostie et dans mon prochain surtout lorsqu'il est pénible agaçant ou voilà alors suite à suite à cela on a donc des conseils spirituels pour ces églises mais il y en a pour tout le monde toutes les églises les paroisses peuvent se retrouver dans cela et alors après on a deux chapitres chapitres 4 et 5 on va voir ce qu'on appelle une grande liturgie le chapitre 4 va nous raconter ce qui se passe au ciel et le chapitre 5 le chapitre 4 c'est la liturgie au ciel et le chapitre 5 c'est la liturgie sur terre alors au chapitre 4 saint Jean voit un trône sur lequel siège quelqu'un ici on peut penser à ces dieux bien sûr ce quelqu'un celui qui est il est entouré d'un arc-en-ciel c'est le dieu de l'alliance et face devant lui une mer de cristal transparente comme du cristal ce sont toutes les bénédictions divines qui viennent du trône de Dieu et qui vont se déverser sur l'humanité des vieillards ont des couronnes d'or ils se prosternent et adorent alors c'est le terme un terme une image très belle ils se mettent à genoux ils se prosternent et ils jettent leur couronne au pied de celui qui est sur le trône leur couronne c'est toute leur vertu toute leur qualité tout leur mérite tout leur tout ce qu'ils savent faire mais en même temps toute leur toute leur leur dignité leur être profond qu'ils qu'ils jettent au pied du Seigneur en adoration c'est vrai que dans notre adoration et bien nous sommes appelés à déposer voilà tout ce que nous en faisons de bien aussi tout ce que nous faisons de mal toute notre personne notre passé notre présent notre futur on dépose tout comme notre couronne dans une humble prostration devant le Seigneur voilà cette adoration de ces êtres au ciel ces vieillards qui nous font penser peut-être aux saints ceux qui sont voilà nos amis qui sont déjà arrivés dans la lumière et à côté il y a les anges de Dieu qui sont envoyés sur terre rapides comme des éclairs et quatre vivants ce sont on pourrait dire les quatre évangélistes comme on voit souvent qui sont tous grande adoration autour de Dieu chapitre 5 il y a le même trône mais cette fois c'est un agneau c'est l'agneau l'agneau immolé l'agneau égorgé qui se tient sur ce trône et alors on va lui confier donner un livre roulé avec sept seaux et Dieu seul seul l'agneau peut ouvrir ces sept seaux ces sept seaux et bien signifie que en fait l'agneau immolé est souverain sur tous les événements de l'histoire de l'humanité Dieu contrôle tout Dieu tient tout dans sa main et alors il est tantôt présenté comme l'agneau qui a souffert qui est mort et qui est ressuscité et tantôt comme le lion de Judas et alors dans cette c'est ici on est sur terre et on voit ce grand chant il est digne l'agneau immolé de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire la louange pour tout ce qu'il a fait pour notre salut c'est à dire qu'on nous dit que Jésus dans l'Eucharistie est digne d'être adoré parce qu'il est notre Dieu il est notre sauveur il est notre rédempteur il est ressuscité et dans ces deux chapitres on s'aperçoit le chapitre 5 on nous parle d'un quantique nouveau c'est ce qu'on appelle la liturgie c'est un chant un chant c'est tous les chants tous les prières de la messe et on voit en fait que c'est le même trône que celui qu'on adore sur terre est adoré au ciel et qu'en fait nous sommes unis à la grande adoration des créatures célestes lorsque nous sommes sur terre lorsqu'on célèbre la messe tout le ciel est présent l'Eucharistie c'est le ciel sur la terre et ils sont jour et nuit dans cette adoration et donc pourquoi l'adoration perpétuelle un premier élément de même que jour et nuit Dieu est adoré par ses créatures toutes ces grandes créatures et bien nous sommes appelés sur terre à participer à la grande liturgie céleste qui est une adoration continue on pourrait dire lorsque nous faisons sur terre ce qui se fait au ciel c'est à dire d'adorer Dieu perpétuellement alors Dieu instaure son royaume de paix de justice sur notre terre alors cela est développé dans les chapitres suivants à travers trois séries on pourrait dire trois dévoilements qui vont passer par sept sceaux des sceaux les sceaux qui vont sceller le fameux livre qui va être ouvert qui révèle le plan de Dieu caché ensuite après les sept sceaux il y aura les sept trompettes et ensuite les sept coupes et alors pour chacune ça fait 21 images comme 21 chapitres on pourrait dire alors je ne vais pas tous les prendre ça serait beaucoup trop long et chaque fois on voit des signes des manifestations de Dieu alors et pour chacun pour les sept sceaux cette trompette et cette coupe chaque fois on va vers un dévoilement quelque chose qui est manifesté et dans notre dans notre lecture eucharistique on peut dire c'est toujours cette présence de Dieu son amour qui va être manifesté au monde à travers toutes sortes de signes que Dieu va envoyer alors les sept sceaux c'est l'apocalypse au chapitre 6 on trouve d'abord et bien les quatre premiers sceaux où en fait des cavaliers sont envoyés non pas pour anéantir les peuples mais pour les aider à se convertir par la parole de Dieu la parole de Dieu est là pour nous faire connaître la volonté de Dieu quel est le plan de Dieu sur nous le cinquième sceau une voix puissante des martyrs qui s'élèvent de l'autel pour réclamer que la justice soit rendue on pense à tous ceux qui sont persécutés qui crient justice devant Dieu et bien toute cette voix ces voix des martyrs elles attendent ils attendent que la justice leur sera rendue plus tard le sixième sceau et le septième sceau voilà un grand signe cosmique et ce qu'on appelle le grand jour du Seigneur et alors ici on nous parle du jour du Seigneur et même du jour de la colère de l'agneau alors moi je réfléchissais la colère de l'agneau c'est une image quand même assez étonnante vous me direz un lion qui se met en colère je pars en courant un agneau qui se met en colère ça me fait plutôt rire un petit agneau qui est en colère c'est pas ça qui va faire peur alors pourquoi on nous parle de la colère de l'agneau encore une image assez étonnante et ici il faudrait prendre vraiment ouvrir les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament mais on nous parle dans un grand signe cosmique avec un tremblement de terre le soleil qui se noircit la lune qui devient rouge sans les étoiles qui tombent comme le ciel est lié à cette parousie alors ici en fait il faut le relire à la lumière du prophète Joël dans l'Ancien Testament où on a exactement les mêmes signes cosmiques mais dans le prophète Joël et bien il nous est dit que ces signes cosmiques sont liés à ce qu'on appelle une grande pentecôte une grande effusion d'Esprit Saint c'est l'Esprit Saint qui vient et qui fait trembler un petit peu tout le cosmos tout notre monde qui est appelé à trembler devant la venue de l'Esprit Saint en d'autres mots cette colère de l'agneau c'est le don de l'Esprit Saint c'est-à-dire quand Jésus dans l'Eucharistie se met en colère c'est uniquement pour nous envoyer son amour son Esprit Saint et sa miséricorde et alors face à cette effusion d'Esprit Saint qui est évoquée dans ce sixième sceau et bien il est dit que tantôt d'un côté les rois de la terre et bien vont se cacher dans les cavernes et demandent aux montagnes de les recouvrir c'est-à-dire qu'en fait c'est une lumière qui vient de l'agneau et qui va révéler les erreurs des hommes et devant cette découverte cette prise de conscience de leur propre péché les grands de ce monde dans l'Apocalypse veulent se cacher parce qu'ils supportent pas de voir en fait leur vie comme Dieu les voit et donc ils demandent de se cacher tout simplement et donc c'est à la fois la désolation des pécheurs mais qui sont appelés à revenir vers Dieu et en même temps la plus grande joie pour les saints de Dieu alors nous avons donc dans cette ce premier dévoilement ce premier cycle cette première révélation une grande effusion voilà de l'Esprit Saint que l'on a à la fois aujourd'hui dans l'Eucharistie lorsque nous sommes devant le Seigneur il éclaire nos consciences mais en même temps dans ce livre de l'Apocalypse il y a le déjà là et en même temps le pas encore qui fait penser qu'un jour et bien peut-être qu'il y aurait une grande pentecôte qui fait que tous les hommes pourront voir leur péché et ça sera une grande épreuve pour ceux qui ont été loin de Dieu mais la plus grande joie pour ceux qui l'ont cherché on voit tout cela préfiguré d'une certaine manière avec les apparitions de Fatima le grand miracle du soleil qui tourne et tout le monde qui découvre devant Dieu comment il est devant Dieu alors l'Apocalypse chapitre 7 il nous a parlé que cette foule il y a une foule des saints de Dieu qui sont jour et nuit devant le trône de l'agneau dans une grande adoration perpétuelle ils viennent de la grande épreuve verset 14 la grande épreuve on peut dire alors bien sûr dans le contexte c'était la persécution de Néron les premiers chrétiens qui étaient mis à mort mais pour nous la grande épreuve c'est rester fidèle au Christ et au Christ dans l'eucharistie la messe l'adoration et c'est vrai qu'il y a tant de raisons pour nous décourager de temps en temps alors ce peuple et bien se prosterne verset 11 devant le trône pour adorer le Seigneur et il est dit que Dieu étendra sa tente l'agneau sera leur pasteur les conduira aux sources de la vie Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux voilà alors ici nous avons cette réalité que nous avons déjà par l'adoration perpétuelle il met sa tente sa présence sur nous il essuie les larmes de notre coeur même si un jour à la fin des temps il les essuiera complètement lorsqu'il n'y aura plus le péché le mal et la mort premier dévoilement deux autres dévoilements qui vont un peu dans le même sens chapitre 8 8 à 11 l'agneau vient prendre possession de son règne alors ici au chapitre 8 un ange prend les prières des saints et les amène à Dieu dans le canon la prière eucharistique 1 et bien nous prions que cet ange prenne nos prières qui sont présentées sur l'autel et les monte sur l'autel de Dieu on est dans une grande liturgie ensuite il y a ces trompettes qui nous font penser aux plaies d'Egypte et à la cinquième trompette un astre alors les astres c'est les anges dans la Bible ici probablement Satan qui tombe du ciel sur terre et Jésus disait je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair et ensuite cet ange il va libérer du puits de l'abîme des sauterelles qui vont tourmenter ceux qui ne sont pas marqués du saut de Dieu le saut de Dieu ça nous fait penser au baptême et c'est vrai que le baptême est une protection spirituelle contre le mal le Seigneur nous protège on voit bien ça dans les exorcises la première chose que l'exorcise va demander est-ce que tu es baptisé est-ce que tu as reçu cette protection ce saut contre les esprits du mal ou est-ce que tu n'as aucune protection aucun équipement spirituel dans le monde et alors le mystère de Dieu va se dévoiler une nouvelle fois Saint Jean est appelé à prendre un petit livre et à l'avaler alors c'est un peu bizarre un livre qu'il reçoit de l'agneau c'est comme si le Seigneur c'est la parole de Dieu et ce livre est à la fois doux et amer doux parce que la parole de Dieu quand je suis appelé à l'annoncer c'est doux annoncer l'amour de Dieu mais c'est amer lorsque je vois tout ce que je dois souffrir on peut dire pour rester fidèle à cette parole de Dieu et à cette annonce dans les persécutions alors chapitre 11 le temple de Dieu l'autel les adorateurs qui s'y trouvent et bien vont être mesurés c'est un ange qui vient mesurer le temple de Dieu et donc ici on peut dire que c'est comme si le Seigneur veut mesurer notre ferveur voyez notre amour pour Jésus dans l'Eucharistie imaginez un ange qui vient mesurer combien vous aimez le Seigneur quand vous venez à la messe c'est assez effrayant on pourrait dire on peut avoir peur de cela et puis juste après il y a deux témoins qui apparaissent alors on a souvent vu Pierre et Paul qui ont cette mission d'annoncer la vérité la vérité sur Dieu la vérité sur Dieu qui doit être adoré en premier on a souvent vu dans ces deux témoins l'écriture et la tradition les témoins mais ensuite une bête apparaît au verset 7 et qui va vaincre ces deux témoins alors ici on a pensé souvent que ce sont toutes les forces politiques qui ont pouvoir d'imposer leur pouvoir contre la vérité de Dieu toutes ces forces politiques qui veulent nier la loi naturelle nier les commandements de Dieu et il est dit que la grande cité qui correspond au péché des hommes et bien cette bête en fait va vaincre ces témoins comme si la parole de Dieu et la tradition sont vaincus par les erreurs du monde alors tous les habitants de la terre s'en réjouissent verset 10 mais juste après au verset 12 Dieu va souffler un souffle de vie qu'il est remis sur pied donc même si on peut avoir l'impression que et bien les idéologies du monde ont le dessus sur la parole de Dieu bien un jour Dieu promet que cette vérité qui vient de Dieu aura toujours ce souffle de vie parce que les mensonges ne peuvent perdurer longtemps au chapitre 11 nous revoyons Dieu qui vient prendre possession de son règne il vient établir son règne alors c'est vrai qu'ici Dieu qui prend possession de son règne on peut penser à l'Eucharistie qui est célébrée vous savez qu'il y a 400 000 prêtres catholiques sur terre donc ça veut dire en moyenne 5 messes commencent chaque minute et nous pourrons penser aussi à tous ces lieux où l'Eucharistie est adorée jour et nuit donc l'Eucharistie règne jour et nuit partout dans le monde mais n'oublions pas que c'est notre cœur bien sûr qui est le lieu où Jésus veut régner dans l'Eucharistie et soudain on est au chapitre 11 l'Arche de l'Alliance se manifeste cette Arche de l'Alliance nous fait penser à l'Arche du témoignage dans l'Ancien Testament Dieu caché dans cette Arche de l'Alliance mais ensuite au chapitre 12 et bien nous voyons cette Arche de l'Alliance dans une autre tradition qui nous renvoie à la Vierge Marie la Vierge Marie est cette Arche de l'Alliance au milieu de nous et alors un signe grandiose apparu dans le ciel une femme le soleil l'enveloppe la lune sous ses pieds douze étoiles couronnent sa terre et un second signe un énorme dragon rouge feu à sept têtes et dix cornes et alors cette femme qui est une image de notre mère la Vierge Marie va enfanter à la fois d'une part un enfant mâle qui sera seigneur et roi c'est Jésus ça dans la joie mais en même temps il est dit qu'elle va enfanter dans la souffrance un autre enfant qui peut nous faire penser à l'église en fait qu'elle enfante dans la souffrance parce que et bien voilà Marie a dit deux oui le oui à l'ange tu seras la mère de Jésus voilà elle enfante dans la joie et ensuite sur la croix Marie a redit femme voici ton fils ton fils c'est l'église et Marie devient notre mère à nous tous et elle nous enfante dans la douleur parce que souvent nous résistons tout simplement et bien à la volonté de Dieu alors après il est dit que les les enfants les enfants de Marie l'église vont vaincre le démon c'est pas Marie qui va vaincre le démon c'est les enfants de Marie qui vont vaincre le démon ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole dont ils furent les témoins allant jusqu'à donner leur propre vie en d'autres mots le sang de l'agneau c'est l'eucharistie célébrée c'est l'eucharistie adorée lorsque je célèbre lorsque la messe est célébrée Jésus répand son sang vainqueur sur nous tous qui nous sauve et qui va vaincre le démon et en même temps c'est notre témoignage donc nous sommes appelés à être au pied de Jésus dans l'eucharistie et à témoigner jusqu'au bout de cette vérité de notre Seigneur et c'est ainsi qu'ils vont vaincre nous le démon voilà et alors c'est un appel on pourrait dire à l'adoration perpétuelle et la Vierge Marie va fuir ensuite le dragon ne peut pas atteindre la Vierge Marie elle est immaculée et donc elle va essayer le démon va essayer d'atteindre les enfants de Marie et alors il envoie des fleuves d'eau pour engloutir l'église ça nous fait penser à tous les courants de fausses doctrines d'hérésie suggérés par le démon pour nous éloigner de la foi authentique de l'église au chapitre 13 le dragon va donner son autorité à deux bêtes d'abord une bête qui surgit de la mer dans la symbolique de l'apocalypse c'est une bête elle va donner son pouvoir au pouvoir politique sa force au pouvoir politique au cours des âges tous ces pouvoirs qui peuvent persécuter l'église tous les régimes qui suppriment la liberté religieuse on peut penser aujourd'hui à toutes les formes d'athéisme d'état de laïcisme toutes les religions sans transcendance cette première bête qui nie la loi naturelle la vérité sur Dieu sur l'homme et juste après une autre bête qui vient de la terre qui signifie elle reçoit un pouvoir religieux la bête avait deux cornes comme un agneau blessé à mort mais guéri c'est comme une parodie du Christ mort et ressuscité mais qui reçoit une puissance religieuse et on peut voir ici tous les courants théologiques bibliques ecclésiologiques qui ne sont pas conformes au magistère traditionnel et cette bête s'infiltre à l'intérieur c'est comme une église dans l'église une fausse église qui est là et qui est là pour diviser alors le chiffre de cette bête on sait que c'est 6, 6, 6 alors 7 c'est le chiffre parfait 6 c'est celui qui c'est le chiffre du démon il veut atteindre la perfection mais il n'y arrive jamais il n'arrive qu'à 6 pas à 7 il n'y a que Dieu qui peut arriver à 7 donc le démon c'est celui qui trois fois essaie d'être parfait mais trois fois il rate la dernière marche et il n'arrive pas à 7 voilà Fulton Sheen Monseigneur Fulton Sheen disait déjà en 1948 au propos de cette seconde bête il disait Satan érigera une contre-église une contre-église qui singera l'église elle aura toutes les notes et les caractéristiques de l'église mais une église inversée vidée de son contenu divin le faux prophète aura une religion sans croix une religion sans au-delà etc et alors au chapitre 14 juste après on voit le mont Sillon l'opposé la ville des saints avec le trône de Dieu et ce cantique nouveau qui est chanté continuellement il est digne l'agneau immolé de recevoir l'honneur la gloire la louange pour tout ce qu'il a fait pour notre salut voilà c'est l'agneau qui est adoré jour et nuit et un vol un ange vole au zénith le zénith c'est le point le plus haut pour annoncer la bonne nouvelle la nouvelle évangélisation on peut dire qui est adorer Dieu glorifier Dieu lui qui a fait le ciel et la terre comme si la plus grande nouvelle à annoncer c'est l'adoration le premier commandement l'adoration de Dieu suite à cela on va suivre le troisième cycle à travers les coupes alors le temps passe donc je passe les six premières les six premières coupes sachant que la quatrième elle est intéressante c'est une chaleur torride qui brûle les hommes pour les mener au repentir mais au contraire qui vont les détourner davantage de Dieu qui ne se tournent pas vers Dieu on ne va pas faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui mais toutes sortes de signes que nous pouvons relire dans notre quotidien aussi et ensuite septième coupe sans effet tout est accompli alors ici c'est la parole de Jésus sur la croix il est vainqueur il meurt il y a un tremblement de terre dans l'apocalypse qui renvoie au tremblement de terre de la passion de Jésus et après cela et bien Dieu va commencer à faire justice au mauvais et la grande Babylone qui est la source la prostituée fameuse et bien va être vaincue c'est Rome l'idolâtre mais en fait c'est toutes les institutions humaines qui nous détournent de la vraie adoration de Dieu qui sont appelées à être vaincues par Dieu lui-même et mais pendant ce temps il y a ce passage au verset 12 où il est dit que pendant une heure et bien ce sont les rois de la terre qui vont régner sur le trône comme si pendant un temps limité c'est pas l'agneau qui règne mais ce sont les rois de la terre tous les opposants de Dieu qui ont voilà comme un pouvoir pour attirer toute l'adoration vers eux et donc mais juste après il est dit ils mèneront campagne contre l'agneau mais l'agneau les battra car il est roi des rois et seigneur des seigneurs donc même si Dieu peut permettre tant en temps de sembler perdre cette adoration que l'adoration des hommes est donnée aux autres rois de la terre et bien à la fin c'est l'agneau lui-même qui vaincra voilà et dans cette donc dans ce troisième dévoilement il nous est dit Dieu vient prendre possession de son règne on l'a dit par l'eucharistie voici les noces de l'agneau son épouse s'est faite belle elle s'est vêtue d'une blancheur éclatante et du lin des bonnes actions alors c'est le voici l'agneau de Dieu c'est une communion dans la communion Jésus vient régner quand nous recevons Jésus il règne sur notre coeur c'est là que Jésus veut régner sur tous les coeurs des chrétiens n'oublions pas que sur ce règne eucharistique la messe et l'événement en France et bien qui rassemble le plus de monde il y a plus de gens qui vont à la messe le dimanche qu'au stade de foot même s'il y en a 40 000 d'un coup mais en fait si vous prenez toutes les messes et bien c'est là où il y a le plus de personnes qui se rassemblent chaque semaine donc Jésus vient régner et les bonnes actions ici et bien littéralement c'est les actes de justice le premier acte de justice c'est l'adoration de Dieu justice divine je reconnais que Dieu est Dieu pour ensuite vivre ce qu'on appelle la justice sociale c'est à dire aimer servir mon prochain alors il y a plusieurs règnes millénaires il y a un règne millénaire du Christ de résurrection on peut se dire mais c'est quoi ces deux résurrections on est au chapitre 20 donc là je fais un saut pour conclure assez vite et la première résurrection et bien c'est la résurrection du baptême lorsque je suis baptisé je suis ressuscité avec le Christ le Christ ressuscite en moi-même et donc on nous parle d'un règne millénaire du Christ qu'il ne faut pas voir comme mille ans mais c'est en fait dans la vie du baptisé le Christ règne c'est la première résurrection et ensuite bien sûr à la fin des temps nous serons après à ressusciter aussi à la fin des temps la résurrection de la chair qui est la deuxième résurrection qui est présentée juste après alors je conclue avec les deux derniers chapitres qui sont Dieu a vaincu et bien toutes les les idéologies par sa vérité par sa parole l'agneau vaincra les erreurs les idolâtries aussi les babylones les bêtes etc qui seront toutes vaincues par Jésus et Jésus dans l'Eucharistie parce que Jésus dans l'Eucharistie c'est Jésus sur la croix qui est vainqueur du péché du mal de tout et alors au chapitre 21 Dieu fait l'univers nouveau un nouvel univers il est dit il s'agit d'une création nouvelle une création nouvelle un nouveau ciel une nouvelle terre où il n'y aura plus de pleurs plus de morts plus de peine car l'ancien monde s'en est allé d'autres mots Dieu nous promet un nouveau monde ce sera à la fin des temps on verra comment ça se passe mais en même temps qui est déjà anticipé bien sûr à travers cette nouvelle création qui est celle du baptême de la vie de la grâce l'action de Dieu en nous et cette présence du Christ dans l'Eucharistie alors ici au chapitre 21 en fait on a tantôt la Jérusalem nouvelle c'est ce qui nous attend au ciel lorsque nous serons libérés complètement du mal du péché c'est ce qui nous attend au ciel et ça c'est la première c'est la Jérusalem vers où nous avançons et d'une certaine manière si nous honorons la Vierge Marie c'est que Marie est cette Jérusalem nouvelle elle a déjà son corps glorifié toutes les promesses vers où nous allons sont déjà anticipées dans la Vierge Marie et donc dans cette dans cette première dans cette Jérusalem définitive il nous est dit je lis les versets il essuiera toute l'arme de leurs yeux de mort il n'y en aura plus de pleurs de cris de peine il n'y en aura plus car l'ancien monde s'en est allé la demeure de Dieu sera parmi les hommes celui qui a soif moi je lui donnerai la source d'eau vive voilà il sera son peuple Dieu sera avec eux etc donc ça c'est la Jérusalem définitive vers où nous allons mais avant d'y arriver nous avons ce qu'on appelle la Jérusalem messianique la Jérusalem messianique c'est l'église aujourd'hui c'est où les nations païennes au verset 27 existent encore encore le mal le voilà dans notre dans notre monde qui nous fait souffrir si souvent mais en même temps cette Jérusalem messianique on peut dire qu'elle est elle est présente ici dans l'église elle est cachée de manière spirituelle et alors dans ce au verset au chapitre 22 verset non 21 verset 22 de temple je n'envie point car le seigneur est son temple ainsi que l'agneau en d'autres mots ce qui compte dans notre église c'est pas les temples les églises bâties en pierre mais c'est l'eucharistie qui est le temple de Dieu tout ce qui compte pour nous c'est la présence du Christ dans lequel le corps du Christ est le nouveau temple de Dieu et que nous célébrions sous un chapiteau ou dans la basilique sainte Marie majeure que nous fêtons aujourd'hui à Rome et bien c'est exactement la même chose parce que nous avons l'eucharistie et quand on a l'eucharistie nous avons tout c'est la Jérusalem messianique et donc dans cette nouvelle église qui est la nôtre tout est centré sur la présence de l'agneau et il est dit la ville peut se passer de l'éclat du soleil car il l'a illuminé l'agneau lui tient de flambeaux en d'autres mots dans notre église messianique ce qui compte la seule lumière qui compte c'est la lumière de Jésus dans l'eucharistie parce que c'est notre Seigneur présent mort et ressuscité parmi nous il est dit toutes les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre apporteront leur trésor il n'y aura plus de nuit alors pourquoi il n'y a plus de nuit parce que cette lumière est permanente ces jours et nuit ils se tiennent devant l'agneau c'est l'adoration perpétuelle du ciel qui est déjà anticipée par ce qu'on vit dans nos paroisses adoratrices et juste après de ce trône sur terre il est dit le fleuve de vie le fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau en d'autres mots de ce trône c'est l'eucharistie célébrée d'abord l'eucharistie adorée jaillit la vie divine la vie divine sur nous mais en même temps la vie divine qui vient guérir le monde c'est à dire que le monde sera guéri par l'eucharistie et non pas par tous les programmes qu'on peut mettre en place alors il faut faire le maximum pour construire un monde plus juste et fraternel mais ultimement le renouveau profond du monde c'est cette eau vive qui découle du trône de l'agneau c'est l'eucharistie qui est célébrée et qui est adorée jour et nuit par les compagnons les amis de l'agneau dans cette église cette Jérusalem messianique qui est celle que nous avons cachée déjà et que nous sommes appelés à manifester et ensuite il est dit que de ce trône voilà jaillit ce fleuve d'eau vive et que Dieu donne accès aux arbre de la vie l'arbre de la vie c'est ce que nous avions perdu l'homme était coupé de Dieu et désormais nous avons par l'eucharistie tous les moyens de guérison alors tout cela nous renvoie vers le cœur de notre Seigneur Jésus Christ qui est la source du sang de l'eau enfin de la vie divine et c'est le Seigneur qui est présent dans l'eucharistie qui nous appelle à lui au verset 4 le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé et les serviteurs de Dieu l'adoreront ils verront sa face et son nom sera sur leur front voilà l'esprit et l'épouse disent viens que l'homme assoiffé s'approche que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement c'est la fin de l'apocalypse l'esprit et l'épouse disent viens l'esprit c'est l'esprit saint l'épouse c'est l'église donc c'est l'église assistée de l'esprit saint la vierge marie aussi bien sûr nous disons viens à Jésus alors viens on va célébrer la messe on va dire viens il va venir la parole de l'église du prêtre mais en même temps nous disons à Jésus viens c'est à dire cette présence cachée dans l'eucharistie qui est déjà le royaume de Dieu sur terre la seule lumière la seule lumière qui compte et bien un jour le Seigneur est appelé à la manifester à toute personne et à montrer son amour à toute la création voilà ils finissent Maranatha vient Seigneur Jésus alors c'est notre prière pour ce matin Maranatha vient Seigneur Jésus voilà merci à vous tous et alors nous avons la pause mais juste avant Sœur Béata va faire quelques annonces parce que vous êtes tous là comme ça on va pouvoir faire tranquillement les annonces des annonces on va pouvoir faire